Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre V Auto-investigation Pratique Vous pensez que vous êtes le mental. Ce dernier n'est rien d'autre que l'ensemble des pensées. Mais derrière chaque pensée particulière, il y a le concept plus vaste du « je », c'est-à-dire vous-même. Appelons ce « je » la première pensée. Agrippez-vous à cette pensée « je » et demandez-vous ce qu'elle est. Quand cette question se sera emparée de vous, vous ne pourrez plus vous attacher à d'autres pensées. Ce qui arrive quand vous vous mettez sérieusement en quête du « soi », c'est que la pensée « je » disparaît. Quelque chose d'autre, qui n'est pas ce « je » qui a entamé la recherche, s'empare alors de vous à partir du « tréfonds ». C'est le vrai « soi », c'est le vrai « soi », le sens véritable du « je ». Ce n'est pas l'ego, c'est l'être en soi, suprême. Je ne dis pas que vous devez rejeter sans arrêt les pensées. Attachez-vous à vous-même, c'est-à-dire à la pensée « je ». Si vous conservez votre attention fixée sur cette seule idée, les autres pensées vont être automatiquement rejetées et disparaître. Vous imaginez que c'est un processus sans fin que de rejeter chaque pensée aussitôt qu'elle surgit. Ce n'est pas vrai. Il y a une fin. Si vous êtes vigilant et faites un effort sévère pour rejeter chaque pensée dès qu'elle apparaît, vous vous rendrez vite compte que vous allez de plus en plus profond dans votre « moi » intérieur. À ce niveau, il n'est pas nécessaire de faire un effort pour écarter les pensées. Pour le moment, c'est impossible pour vous d'être sans effort. Si vous allez plus au fond, il vous est impossible d'accomplir quelque effort que ce soit. Si l'esprit s'introvertit à la recherche de la source de « aham vritti », les vassanas s'éteignent. La lumière du soi tombe sur les vassanas et produit le phénomène de réflexion que nous appelons « mental ». Quand les vassanas sont éteintes, le mental aussi disparaît, absorbé dans la lumière de la réalité unique, le cœur. Ce sont les grandes lignes de ce qu'un aspirant a besoin de savoir. Ce qui est impérativement exigé de sa part est une recherche ardente et focalisée sur la source de l'activité du jeu. Le mental ne peut périr corps et bien que grâce à la recherche méthodique de « qui suis-je ». La pensée « qui suis-je » en même temps qu'elle détruit les autres pensées, se détruit elle-même comme le bâton qui tisonne le bûcher funéraire. Si d'autres pensées se présentent, il faut, sans attendre qu'elles prennent toute leur ampleur, poser immédiatement la question « à qui se sont-elles présentées ? » Si à l'instant où une pensée surgit, on examine avec la plus grande attention « à qui est-elle apparue ? » on réalisera avec certitude que c'est « à moi ». « à ce moment-là », si on recherche sérieusement « qui suis-je », le mental va retourner à sa source, le « soi » et la pensée qui était apparue va se dissiper de la même façon. En répétant cette pratique, le pouvoir qu'a le mental de résider dans sa source va se renforcer. Les tendances répétitives qui nous attirent vers les objets des sens depuis le fond des âges se présentent en nombre incalculable comme les vagues de la mer. Elles vont toutes périr malgré tout au fur et à mesure que la méditation sur notre nature propre devient de plus en plus intense. On doit se tenir avec persistance à cette discipline d'auto-attention sans même laisser place à une pensée de doute telle que « est-il possible de détruire toutes ces tendances, toutes ces vasanas et de n'être plus que le soi ? » Aussi longtemps qu'il y a dans le mental des tendances nous attirant vers les objets des sens, la recherche du « qui suis-je » est nécessaire. À l'instant même où les pensées surgissent, nous devons les annihiler en totalité, séance tenante et sur place grâce à cette recherche. Ne pas prêter attention à ce qui est altérité et non-attachement ou non-désir. Ne pas oublier le soi et connaissance. En réalité, non-attachement et non-désir sont une seule et même chose. De même qu'un chercheur de perles en attachant une pierre à sa taille plonge dans la mer et prend les perles qui gisent au fond, de même celui qui plonge au plus profond de lui-même avec non-attachement peut atteindre la perle du soi. Il suffit de ne pas oublier un seul instant notre nature véritable pour atteindre le soi. Rechercher en nous-mêmes qui suis-je ? Qui est en esclavage ? Et connaître notre vraie nature, cela seul est libération. Garder l'esprit fixé en exclusivité sur le soi s'appelle auto-investigation tandis que la méditation, dhyana, c'est penser que l'on est soi-même l'absolu, brahmane, qui est être, conscience, béatitude. Il ne faut pas renoncer à une vie active. Si vous méditez une heure ou deux chaque jour, rien ne vous empêche de continuer vos activités. Si vous méditez de façon juste, le courant de pensée que vous aurez provoqué continuera même pendant votre travail. C'est comme s'il y avait deux façons d'exprimer la même idée. La même ligne que vous suivez dans votre méditation s'exprimera dans vos activités. Vous vous rendrez compte que votre attitude à l'égard des gens, des événements et des objets changent graduellement. Ce que vous ferez aura tendance à suivre spontanément vos méditations. Un homme doit abandonner l'égoïsme personnel qui l'attache à ce monde. Abandonner le faux soi, c'est cela la vraie renonciation. On peut être désintéressé en menant une vie active dans le monde car il n'y a pas de conflit entre travail et sagesse. Nous pouvons donc continuer à assumer nos anciennes activités dans la profession par exemple et en même temps atteindre l'éveil. Mais dans ce cas, il ne faut pas penser que c'est l'ancienne personnalité qui accomplit le travail. En effet, votre conscience va être graduellement réorientée jusqu'à ce qu'elle soit centrée sur ce qui est au-delà du petit moi. réservé du temps à la méditation, cela ne vaut que pour les plus novices des aspirants spirituels. Un homme plus avancé va commencer à ressentir une béatitude de plus en plus grande, qu'il soit au travail ou non. pendant que ses mains seront occupées dans la société, il gardera sa tête au calme dans la solitude. Le yogi essaye de conduire son mental au but comme un bouvier conduit un taureau avec un bâton. Mais sur la voie, le chercheur amadoue le taureau en lui présentant une poignée d'herbe. Pour faire cela, posez-vous la question « Qui suis-je ? » Cette recherche vous amènera au bout du compte à découvrir quelque chose en vous qui est derrière le mental. Résolvez ce grand problème et vous aurez résolu tous les autres problèmes. Vous dites que lorsque vous cherchez le jeu, vous ne voyez rien. C'est uniquement parce que vous avez l'habitude de vous identifier, vous, à votre corps et à la vision de l'œil. Qui a-t-il à voir ? Qui est supposé voir ? Comment voir ? Il n'y a ici qu'une seule conscience qui, en même temps qu'elle se manifeste comme la pensée « je », s'identifie avec le corps, se projette à travers les yeux et voit les objets environnants. L'individu est limité dans l'état de veille et s'attend à voir quelque chose de différent. Mais le témoignage de ses sens sera le cachet de garantie. Mais il n'admettra pas que le voyant, la chose vue et la vision soient tous des manifestations de la même conscience à savoir « je » absolu. La contemplation nous aide à dépasser l'illusion que le soi doit être visualisable. En vérité, il n'y a rien de visualisable. Comment ressentez-vous le « je » en ce moment ? Avez-vous besoin de tenir un miroir devant vous pour connaître votre propre être ? La prise de conscience est le « je ». Réalisez-le. C'est cela la vérité. Rien ne doit être associé au soi pur. Le soi est la réalité pure associée à rien et dans la lumière duquel brille l'égo. en apaisant toutes les pensées seule la pure conscience demeure. À l'instant où l'on s'éveille du sommeil et avant de devenir conscient du monde, c'est là que se situe le « je » absolu. Cramponnez-vous à lui sans vous endormir et sans vous laisser posséder par les pensées. Si la prise est ferme, le fait de voir le monde n'a aucune importance. Celui qui voit n'est pas affecté par les phénomènes. Qu'est-ce que l'égo ? Cherchez. Le corps est inerte et ne peut pas dire « je ». Le soi est pure conscience non-duelle. Il ne peut pas dire « je ». Personne ne dit « je » pendant le sommeil. Qu'est donc l'égo ? C'est quelque chose d'intermédiaire entre le corps inerte et le soi. Il n'a pas d'emplacement propre. Si on le cherche, il se dissipe comme un fantôme. Pendant la nuit, un homme peut croire à la présence d'un fantôme à cause d'un jeu d'ombre. S'il regarde de plus près, il réalise qu'il n'y a pas de fantôme et que ce qu'il prenait pour tel était tout simplement un arbre ou un poteau. S'il ne regarde pas avec attention, l'apparition peut le terrifier. tout ce qu'il faut c'est regarder avec attention et l'apparition se dissipe. Il n'y a jamais eu de fantôme à cet endroit. C'est pareil avec l'égo. C'est un chaînon incorporel entre le corps et la pure conscience. Il n'a pas de réalité. Tant qu'on ne le regarde pas de près, il continue à causer des ennuis. Mais si on se met à sa recherche, on s'aperçoit qu'il n'existe pas. Il y a une autre histoire qui illustre bien ce cas. Dans les cérémonies de mariage hindou, les festins durent cinq ou six jours. À l'une de ces occasions, un inconnu fut pris par erreur pour le garçon d'honneur par les invités de la future épouse qui le traitèrent en conséquence avec des égards particuliers. En le voyant traiter ainsi, les invités du futur marié pensèrent que c'était quelqu'un d'important apparenté à la famille de la mariée et lui témoignèrent également un respect particulier. l'inconnu profita de la situation pour prendre du bon temps mais était lui-même parfaitement au courant de la situation exacte. À un moment donné, les invités du futur marié voulant lui soumettre un problème s'enquirent à son sujet auprès des amis de la future mariée. Flairant le danger, l'inconnu s'éclipsa. Il en est ainsi de l'égo. Si on le recherche, il s'esquive. Sinon, il continue à causer des ennuis. Ne vous inquiétez pas si vous vous endormez lorsque vous vous lancez dans la recherche de qui suis-je. Persistez simplement dans votre enquête pendant tout le temps que vous êtes éveillé. Cela est bien suffisant. Si vous ne cessez pas de chercher jusqu'à ce que vous tombiez endormi, l'investigation va continuer même pendant votre sommeil. Reprenez l'investigation dès que vous vous réveillez. La paix est votre état naturel. C'est le mental qui fait obstruction à cet état naturel. Si vous ne ressentez pas de paix, c'est que l'auto-investigation s'est faite uniquement au niveau du mental. Cherchez ce qu'est le mental et il va disparaître. Il n'y a pas de mental en dehors de la pensée. Mais, parce que la pensée apparaît, vous présumez qu'elle vient de quelque part et appelez-se quelque part mental. Quand vous cherchez à découvrir ce que c'est, vous vous apercevez qu'il n'y a rien sous ce nom. Quand le mental s'est ainsi dissipé, vous réalisez la paix sans commencement ni fin. Le calme mental, sans pensée, vide, n'est pas le salut. On appelle cet état Manolaya ou apaisement temporaire de la pensée. Manolaya veut dire concentration arrêtant momentanément le mouvement des pensées. Dès que cette concentration cesse, des pensées nouvelles, en plus des anciennes, font irruption comme à l'accoutumée. Même si cette accalmie provisoire de l'esprit devait durer mille ans, elle ne conduirait jamais à la destruction de la pensée qui est appelée libération de la naissance et de la mort. Celui qui pratique doit donc être toujours sur le qui-vive et bien examiner à l'intérieur qui a cette expérience et qui ressent son caractère agréable. sans cet examen attentif, il tombera dans une longue trance ou un sommeil profond. En l'absence d'un guide convenable à ce stade de pratique spirituelle, nombreux sont ceux qui ont été victimes d'illusions et la proie d'un faux sentiment de libération. Seul un petit nombre a réussi à atteindre le but sain et sauf. L'histoire suivante illustre tout à fait ce point. Un yogi pratiquait depuis plusieurs années une assaise sur les rives du Gange. Lorsqu'il eut atteint un haut degré de concentration, il crut que la libération consistait à prolonger cet état le plus longtemps possible. Un jour, avant d'entrer en concentration profonde, il se sentit assoiffé et cria à son disciple de lui apporter un peu d'eau du Gange. mais avant que son disciple ne revînt avec l'eau, il était tombé en Yoga Nidra, le sommeil yogique, et il demeura dans cet état pendant d'innombrables années. Au sortir de cette expérience, son premier cri fut « De l'eau ! De l'eau ! » Mais il n'y avait plus ni disciple ni gange. La première chose qu'il demanda en sortant de sa transe fut de l'eau parce qu'avant d'entrer en concentration profonde, le contenu de la strate, la plus superficielle de pensée dans son esprit, était de l'eau. Quel que soit l'état de concentration profonde et prolongée dans lequel il était, il n'avait été capable que d'endormir temporairement ses pensées. Quand il reprit conscience, sa pensée la plus superficielle s'élança avec la vitesse et la force d'un flot brisant les digues. Si cela se passe ainsi, dans le cas d'une pensée ayant pris place immédiatement avant l'entrée en méditation, vous pouvez être sûr que les pensées ayant pris racine bien avant n'ont pas été le moins du monde annihilé. Et si libération veut dire annihilation des pensées, peut-on dire que ce yogi a atteint le salut ? Les sadakas, les aspirants yogis, comprennent rarement la différence entre cette tranquillisation temporaire de l'esprit, manolaya, et la destruction permanente des pensées, manonassa. Dans manolaya, il se produit une accalmie provisoire des vagues de pensées. Mais même si cette accalmie dure mille ans, les pensées qui ne sont que temporairement apaisées vont ressurgir dès que manolaya cesse. Il est donc important d'observer avec soin sa progression spirituelle. On ne doit pas se laisser surprendre par de telles périodes de silence de la pensée. Au contraire, à ce moment-là, il faut reprendre conscience et intérieurement rechercher avec beaucoup d'attention qui est ce qui éprouve ce silence. Ce qu'il faut, c'est à la fois ne pas permettre à la moindre pensée de faire irruption et en même temps ne pas se laisser remporter par ce sommeil profond ou auto-hypnose. Ce stade est un signe de progrès vers le but. Mais il est en même temps le point à partir duquel les routes vers la libération et vers le yoga nidra vont diverger. La voie naturelle, la voie directe, le raccourci le plus rapide en direction du salut, c'est la méthode d'investigation. Grâce à une telle enquête systématique, vous allez entraîner la force de la pensée au plus profond jusqu'à ce qu'elle atteigne sa source et s'y fonde. C'est à ce moment-là que vous recevrez la réponse du tréfonds et découvrirez que c'est là que vous demeurez. Dans le même temps, toutes les pensées seront détruites une fois pour toutes. toutes. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage